Musique Hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all France et Belgique puisque ces derniers temps j'ai craqué pour des petites choses avec des codes promo beaucoup, quand j'ai craqué en France j'ai utilisé les 3 quarts du temps Poulpeo quand je pouvais utiliser Poulpeo ou Igral j'essaie vraiment de cumuler avec tout ça donc je vous mets les liens en barre d'info si ça vous intéresse de zyoter et j'ai craqué aussi en Belgique quand je suis à partie voir ma copine et la rayon de soleil je vous avais fait partager un petit peu tout ça sur Instagram donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas et du coup vous avez été nombreuses à me demander mais montre nous ces fameuses chaussures à 6 euros il y a même des chaussures qui avaient à 5 euros c'est juste que moi j'en ai pas pris mais je vous raconterai après mais il y a eu des pépites là-dedans donc forcément avec Ella égale pépite donc si vous aimez les petites pépites les hauls, les vidéos comme ça un peu tranquille, et bien on n'hésite pas à liker cette vidéo, à s'abonner, c'est pas encore fait premièrement, j'avais envie de vous montrer les petites trouvailles que j'ai fait aujourd'hui pour ma rentrée des classes oui, je réfléchis déjà à ma rentrée des classes chez Grand Malice c'est un magasin que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aller chercher les pantalons là-bas parce que moi je suis en taille 48 et là-bas ils sont parfaits pour moi je trouve qu'ils sont bien faut pas que je rosisse un petit peu plus parce que malheureusement ça s'arrête au 48 et au niveau des t-shirts c'est jusqu'au XL j'ai vu qu'il y avait du XXL maintenant ça reste quand même réduit voilà 48 c'est dommage ça permet pas à d'autres personnes de venir mais ils ont des jolies pièces et leurs jeans sont vraiment sympas assez quali je trouve donc j'ai trouvé un jean là-bas noir il m'en fallait absolument un pour la reprise et un long taille haute aussi, ils font des tailles hautes là-bas et ça c'est super bien et mon mari m'a offert un petit pull un petit pull qui était trop beau et je vous jure que l'association du jean noir et du pull ça claquait trop pour ma rentrée des classes j'espère juste qu'il fera pas trop chaud ou au pire je ferai un petit t-shirt en dessous et j'enlèverai si au moment donné j'ai trop chaud avec ça mais voilà c'est le petit pull il est trop canon comme ça il est très confort il est pas trop long mais ça va il tombe pile poil on va dire un chouïa resserré au niveau du bas et j'aime trop les couleurs c'est classe et en même temps pas trop classe et alors devant il est en col V et derrière en col... non devant il est en col rond pardon je vous dis des bêtises et derrière il est en col V donc très très beau je le trouve très très bien il coûte un peu cher il a 30 euros quand même c'est pas donné et j'ai pris donc en XL et le jean alors c'est un jean mais vous savez très... très lisse il n'y a pas cette matière un peu jean donc c'est un jean noir basique taille haute donc ils ont deux boutons avant ils en avaient trois mais maintenant il n'y en a plus que deux c'est dommage parce que j'avais bien trois boutons et les jeans il y en a qui sont moins chers mais ceux-là les tailles hautes slim il est à 39,99 j'avais une réduction évidemment de 10 euros sur tout ça du coup c'était vraiment cool il est bien long moi je suis très grande et il tombe vraiment en bas de mes pieds et ça c'est très important j'adore aussi leur coupe butt cut qui est une coupe un peu évasée vers le bas leur coupe droite aussi j'aime beaucoup clairement vous faites un 46 un 48 ce sont des jeans qui sont pour vous si vous cherchez des bonnes jeans qui vont durer assez longtemps et qui sont très qualis et taille haute et long allez à Grandmalis bref voilà pour mes petites trouvailles chez Grandmalis je vous aurais mis j'espère une petite photo de l'ensemble sur moi pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne mais j'aime beaucoup je suis désolée il fait super chaud je vais suer les gouttes après en Belgique donc avec ma copine et là je suis arrivée en fait en bus parce que j'habite pas très loin de chez elle à 1h45 en voiture mais en bus c'était plus rapide j'arrivais à Bruxelles et du coup elle m'a accueillie à Bruxelles elle est venue me chercher et elle m'a fait visiter une rue une fameuse rue où on trouve avec que des commerces un peu arabes des robes arabes des tenues comme ça et il y avait aussi plein de chaussures et elle m'a dit c'est la rue des chaussures pas chères et effectivement on a trouvé des petites chaussures pas chères et plutôt jolies il y avait vraiment de tous les goûts vous aviez les claquettes en mode pour cet été et tout ça mais il y en avait pour les enfants il y avait vraiment plein plein de choses et du coup on a craqué sur des petites choses avec Ella alors vraiment il y a des choses que je n'aurais jamais acheté en temps normal mais à 6 euros et puis finalement j'ai essayé des trucs parce que Ella elle a tout essayé dans les magasins elle essayait tout donc ça m'a donné aussi envie d'essayer et j'ai craqué j'ai pris ces petites chaussures là des petites claquettes comme ça alors comme ça j'aurais pas été vers ce genre de chaussures mais c'est vrai que sur mon pied ça faisait pas trop mal Ella et sa fille m'ont dit ça sent pas et tout sur toi donc 6 euros j'ai pris ça va faire l'été comme ça c'est sympa et ce que j'étais étonnée c'est que les semelles sont pas trop mal pour du 6 euros c'est quand même un petit peu molletonné ici ça reste pas de la semelle de haute qualité mais quand même je trouvais ça raisonnable donc moi j'ai pris que des tailles 40 alors parfois il y avait pas ma taille c'était ce qui était dommage mais bon j'ai fait au mieux avec ce que j'ai trouvé toujours à 6 euros et celle-ci je trouve que ça vaut le coup pour 6 euros des petites sandales comme ça en teinte camel toujours en taille 40 alors évidemment 41 celle-ci j'ai tout essayé parce que je voulais que ça m'aille au pied que voilà je sois pas déçue je pouvais pas les ramener mais elles sont trop 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 jolies je trouve qu'elles sont très qualies pareil la semelle est assez épaisse avec un effet un peu voilà légèrement moelleux comme ça votre pied il est quand même assez confort les petites lanières avec les petits clous ronds ici la petite le petit bande de tissu ça se ferme voilà comme ça avec cette petite attache là traditionnelle elles sont très bien 6 euros je trouve que ça vaut grave grave le coup je suis sûre en France j'aurais jamais trouvé ce prix là ce genre de sandalettes elles existaient évidemment en noir en blanc en beige en rose elles existaient dans toutes les couleurs j'ai pris donc camel et blanche parce que c'est pas les couleurs que j'ai beaucoup là en sandales et les blanches elles sont trop 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 jolies sur un pied bronzé je vous promets et encore une fois ce tissu là il est trop trop beau je sais pas si je vous ai bien montré mais ça va jusqu'à derrière et ici vous avez l'arrêt du tissu là qui est quand même finition pas trop mal toujours 6 euros toujours à 6 euros j'ai pris ces petites sandalettes noires avec un petit peu de paillettes dessus une grosse semelle honnêtement pareil je les ai essayées elles sont super confort toujours 6 euros je vous jure et celle-ci le seul petit défaut c'est qu'elle est un petit peu ric-rac au niveau de là c'est à dire que quand je ferme je ferme vraiment au premier petit trou là et je peux plus bouger mon pied donc ça c'est dommage il aurait fallu que ce soit un tout petit peu plus long à ce niveau là mais sinon elles sont très bien et à mon grand état allemand j'aime pas trop ce genre de semelles mais c'est très confortable et bon je sais pas essayer de marcher encore avec 10 ans je les ai pas encore vraiment mis j'ai juste essayé mais 6 euros 6 euros dites moi d'ailleurs si vous chez vous vous avez des offres comme ça je sais qu'à Paris il y a certains magasins que vous pouvez trouver des petites offres comme ça sympa à Marseille aussi à Lille je pense que si on peut trouver mais à ces prix là avec autant de choix en fait c'est ça qui était étonnant c'est qu'il y avait vraiment beaucoup 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 de choix à 6 euros je suis pas sûre sûre de trouver moi donc la dernière paire honnêtement je les ai vu sur les pieds des larmes ils sont magnifiques mais moi je lui ai dit t'es obligé de les prendre tu peux pas les laisser sur un pied bronzé c'est des canons c'est une couleur un peu saumon très alors oui ils appellent ça orange mais c'est vraiment un saumon et c'est des petites voilà des petites claquettes avec l'effet c'était la mode là bas il y avait que des trucs avec des chaînes là comme ça elle paye pas de mine pareil 6 euros si je regarde de près il y a des petits défauts mais bon honnêtement ça passe et pareil la semelle elle est plutôt pas mal c'est pas un truc de fou mais c'est pas mal et sur le pied c'est canon surtout un pied bronzé je vous jure c'était canon on va rester sur la Belgique je suis donc allée aussi à Creux de Vatte avec Ella parce qu'en fait chez elle et vous avez vu ça sur mes stories Instagram chez elle j'ai un peu regardé sa pièce YouTube sa pièce make-up et trop beau sa pièce j'adore toujours autant et elle avait ça sur sa table de maquillage elle va sûrement vous le tester dans une prochaine vidéo parce que c'était en mode ça venait d'être utilisé il y a pas longtemps et du coup je l'ai vu j'ai dit ah ouais je l'ai swatché chez elle du coup je me suis permise et elle est trop canon donc c'est une palette pour le teint de chez Catrice je vais vous enlever la protection elle est magnifique est-ce que je vais vous faire des swatchs ? j'essaierai de vous les inclure sinon dans cette vidéo c'est la chic palette de chez Catrice qui coûte c'est laquelle édition limitée tropique exotique et elle est juste trop trop belle vraiment si vous tombez dessus ou vous la trouvez sur Makee Beauty ou Boozy Shop prenez-la parce que la pigmentation est vraiment là et elle est très très belle je trouve que c'est hyper raffiné c'est très beau et alors tout est beau il y a juste ce fard là que je suis pas sûre d'utiliser parce que c'est vraiment une sorte de dans les mineurs très foncé un peu bronzer highlight vous voyez je suis pas sûre sûre de l'utiliser mais toutes les autres sont magnifiques dans la même collection il y avait le petit pinceau je trouve que c'est un pinceau un peu style bronzer eux ils disent highlighter and bronzing brush le C01 white fascination et bah écoutez elle m'a dit qu'il était pas mal et là parce qu'elle a testé aussi et j'avoue qu'il me donnait bien envie parce que il est tout doux déjà et sa forme là pour l'été c'est pas mal et je me suis dit voilà pour le bronzer c'est vrai qu'il est pas mal du tout pour bien l'estomper ouais je le trouvais pas mal et honnêtement il est méga beau ça c'était 5,99 la palette je crois elle était à 8,99 je crois j'ai pris aussi dans le côté essence l'hydrating glow le spray fixateur à la noix de coco comme ça qui est pour le corps les cheveux un peu pour tout on va voir ah ouais ah c'est un petit spray c'est un spray super fin au moins j'en fous partout comme d'hab oh ils sont super bons au moins je le spray là bon j'en ai mis partout mais ils sont ils sont super bons la noix de coco donc il faut le mélanger avant d'utiliser et ça c'était autour de 3,4 euros souvent c'est autour de 3,99 les produits essence c'est souvent dans ces prix là ah oui dans la collection toujours tropique il y avait ce produit là mais moi je l'ai pas acheté c'est Ella qui me l'a offert elle l'avait chez elle et c'est pas du tout adapté à sa carnation donc elle me l'a donné il est trop clair pour elle c'est toujours de la collection tropique tropique exotique de chez Catrice et c'est le bronzer effectivement il est un peu clair mais moi je pense que ça ira à ma carnation on va voir sinon j'utiliserai cet hiver moi cet hiver je vais redevenir blanche donc je pourrais l'utiliser à ce moment là ensuite toujours chez Essence j'ai pris deux autres petits produits chez Essence et un produit soldé à moins 50% donc les produits Essence j'ai pris cette collection là chez Essence c'est leur nouvelle collection aussi d'été là un peu rose gold il y avait le petit blush qui est la teinte 01 happiness shine from with withing oui j'aime bien faire des accents et c'est vraiment une sorte de duo là comme ça un peu blush highlighter donc ça je me dis pour les vacances ça est très beau ce genre de couleur et ça c'est un petit vernis un nail top coat un petit peu teint 01 coat life with happiness avec un peu d'orange et de multi chrome un peu violine et dorée quand on regarde comme ça je sais pas si vous verrez vous mais il a vraiment plein de reflets je sais pas si vraiment ça se voit à la caméra il a pas mal de reflets donc ça va être très bien pour l'été pour mettre du petit vernis comme ça hyper léger et qui scintille et c'est aussi pour ma fille que je l'ai pris parce que j'aime bien lui mettre un petit peu de vernis de temps en temps mais en tout cas c'est soft et puis à moins 50% donc au lieu de 5€ j'ai payé 2,50€ c'est un spray fixateur de chez Catrice il s'appelle caviar gauche et pareil il faut le mélanger il doit être un peu glow ouais un spray fixateur glowy à tester c'était moins 50% donc j'ai pas résisté longtemps et là je lui ai racheté une palette c'est la Chocolate Brown alors j'espère que je l'ai pas je vais le laisser tout de suite non ça alors je l'ai pas c'est la Chocolate Brown et moi j'ai la Toffee en fait je savais que j'en avais qu'une donc celle-ci moi c'est celle-ci que j'ai déjà et du coup je lui ai pris celle-ci elle a revendé sur son Vinted et je lui ai pris avant qu'elle la vende elle me l'a faite à 13€ si je me trompe pas et j'avais trop trop envie de tester un peu ces camel et tout vous me donnez bien envie donc ça je vais la mettre à tester c'est tout et c'est déjà pas mal pour mes achats en Belgique c'était pas prévu tout ça mais j'avoue que les chaussures je pouvais pas passer à côté ensuite aujourd'hui je suis partie un peu faire du shopping avec mon mari je suis partie chez Sostrengren j'ai pris mon thé alors j'ai pas trouvé mon thé favori c'est la même marque c'est le Celestial Seasoning Sleepy Time et moi c'est le pêche que j'adore vraiment c'est mon préféré de tous les temps mais ils en avaient plus donc là j'ai pris à la vanille c'est un thé que j'aime bien faire en infusion le soir et c'est un thé qui me relaxe que vraiment j'adore vanille je pense qu'il va me plaire mais le pêche en plus il m'a dit le monsieur qu'ils avaient tout vendu à moins 50% parce qu'ils allaient se périmer j'étais deg il y en avait plus et mon mari m'avait offert une carte cadeau à mon anniversaire pas à mon anniversaire à la fête des mères et du coup là j'avais envie de l'utiliser donc j'ai été chez Lush j'ai tout d'abord rendu des pots vides en fait sachez que quand vous rendez les pots vides comme ça Lush maintenant au bout de 5 pots comme ceci vous avez un masque frais gratuit donc le voici il est là j'en ai rendu 5 j'ai eu un masque frais gratuit et si vous voulez pas de masque frais ils reprennent les pots même les bouteilles de gel douche etc ils les reprennent pour 40 centimes et ça vous fait une réduction sur vos achats donc c'est pas négligeable donc moi j'ai échangé contre un masque frais je préférais et j'ai pris le masque frais qui apporte soit disant de l'éclat selon ce qu'elle m'a dit la demoiselle de l'éclat et de l'hydratation c'est le brush strobe donc il est à base de quoi celui-ci léger parfum élégant qui marie le cèdre et l'encens et des notes délicates de rose et de bergamote donc c'est vraiment un masque pour l'éclat donc très très bien ensuite j'ai pris ma crème favorite pour le corps j'aime beaucoup 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 cette crème la première fois que je l'ai utilisée c'est Lush qui me l'avait envoyée c'est la Sleepy crème pour le corps ils ont même sorti le gel douche mais je ne l'ai pas acheté et honnêtement cette crème en fait c'est une crème qui est très hydratante elle sent tellement bon la lavande moi je n'aime pas la lavande à la base mais cette crème j'adore l'odeur en fait et quand je la mets le soir je peux vous dire que je fais un gros dodo il y a cet effet sur moi vraiment ça m'endort donc c'est une crème une crème un peu violine là et je vous dis comme ça ça sent la lavande quoi mais quand je la mets sur moi le parfum change et ça me fait cet effet vraiment qui me donne envie de dormir et il existe aussi la barre de massage Sleepy je ne savais pas je l'achèterai la prochaine fois je n'ai pas tout acheté et après je me suis pris deux produits en mini pour les cheveux j'ai pris le spray qu'ils appellent ça le primer capillaire super milk qui permet de voilà de redonner un peu de vie à vos boucles de réhydrater un peu vos boucles de démêler il a cet effet vraiment lait hydratant et le curl power qui est vraiment une crème qui va fixer la boucle et du coup j'avais envie de tester le duo des deux alors moi je suis très à les secrets d'Oli lui vous le savez j'adore les secrets d'Oli ça coûte un bras ça aussi ça coûte un bras mais j'avais envie de tester celui-ci pour changer un petit peu pendant l'été c'est des odeurs qui sont très fortes et pendant l'été ça ne me dérange pas donc j'ai testé le curl power je vais tester plutôt parce que je n'ai pas encore testé mais ça ne serait tardé et le masque je vais me le faire je pense très 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 vite en cadeau elle a été adorable elle m'a donné un petit échantillon du nettoyant qui s'appelle let the good time rolls il paraît que c'est un nettoyant visage qui est très très bien pour l'éclat encore une fois de la peau donc ça va être trop cool mais là je m'avais envoyé un petit colis aussi vous voyez moi j'ai craqué chez eux j'ai acheté mais là je m'avais envoyé un petit colis donc je vous le montre rapidement ils m'ont envoyé tout un petit colis comme ça que je vous avais montré sur Instagram avec les 35 ans de leur shampoing solide et ils m'ont envoyé du coup tous leurs shampoings solides il y en a 6 à l'intérieur donc vous voyez comme ça je vais pouvoir adapter ma routine cheveux avec leur shampoing solide je vous les montre en essayant de ne pas faire de catastrophe ils sont là les 6 hop il y a 6 couleurs différentes et ils ont 6 ils ont des actions différentes évidemment donc il y en a un qui apaise le cuir chevelu si vous avez un peu le bah si ça vous gratouille le deuxième va stimuler favoriser la pousse il y en a un qui va nourrir les cheveux et je pense que c'est celui que je vais tester en premier c'est le blanc un peu jaune le Honey I Wash My Hair qui va vraiment nourrir les cheveux en profondeur le violet aussi et le Jumping Jumping Johnny Pear hydratation profonde on a le rose qui est le Jason and the Organ Oil c'est la brillance et la force du cheveu et le dernier le Cynic c'est le procure du volume et de l'éclat donc de quoi tester aussi tous les shampoings Lush c'est trop trop cool et Lush a sorti aussi un produit exprès pour les cuisses aussi mais je ne l'ai pas trouvé en magasin ils n'en avaient pas encore en stock enfin ils n'en ont pas reçu mais sur le site je pense que vous pouvez le trouver c'est une sorte de poudre que vous mettez entre vos cuisses qui évite le frottement des cuisses et ça j'ai hâte de tester chez Lush ensuite j'ai craqué chez Too Faced en fait j'ai fait une commande pour ma copine et la rayon de soleil puisque c'était son anniversaire on lui a offert avec Emma une superbe palette la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills qu'on a acheté sur le site Boozy Shop et qu'elle a reçu chez elle mais elle l'a reçu cassé donc bref on va faire réclamation évidemment et j'avais pris un produit pour elle aussi sur le site Too Faced c'est le fameux Angover Wash The Day Away c'est un nettoyant pour le visage Too Faced elle l'adore elle l'a déjà utilisé deux fois parce que je me souviens elle était contente de l'avoir une troisième fois pour l'avoir dans son stock c'est un nettoyant moussant doux purifiant donc du coup il est dans ma salle de bain moi aussi pour pouvoir le tester et quand j'ai passé commande j'en ai profité pour me reprendre le baume pour les lèvres que j'adore de tous les temps toujours de la gamme Angover de chez Too Faced c'est le ultra hydrating balm le pillow balm le basique en fait il en existe plein mais vraiment le basique le voilà le traditionnel ultra hydratant il est vraiment trop 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 bien il faut le tester et là on m'a dit qu'elle ne l'avait pas testé donc la prochaine fois je pense que je l'achèterai à l'occasion et mes dernières trouvailles achats et en plus c'était soldé c'était sur le site The Body Shop je suis trop trop contente d'avoir testé pour une fois le site The Body Shop en plus avec ma commande j'ai eu des cadeaux on adore on adore alors j'ai pris sur leur site avec moins 50 moins 70% déjà deux gels pour les mains comme ça ils sont trop beaux vraiment le packaging très quali ils me sont revenus vraiment pas cher et là c'est le gel l'avant main revigorant Spa Of World donc c'est une gamme un peu plus spa chez The Body Shop ah ouais ça sent très très bon oui ça s'est fait vraiment très spa un peu jungle vous voyez vraiment c'est très très agréable j'ai pris en mini je crois que c'était 5 euros en mini le petit démaquillant ça je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances le beurre démaquillant sublime à la camomille très 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 connu est-ce que vous voyez bien et là c'est un mini format mais pour les vacances ça va me permettre de tester et puis si vraiment il me plaît je le rachèterai en grand format j'en ai entendu que du bien ils sont bons en tout cas ils sont bons et j'ai pris un petit parfum c'est la première fois que je teste un parfum chez The Body Shop je sais que ma copine Laetitia elle adore un des parfums musque froid musque blanc du coup bah là je me suis dit tiens je vais tester celui-ci il était en solde aussi c'est le Strawberry Kiss à base de Cherry Blossom donc fleur de cerisier et framboise trop mignon le packaging on va tester de suite je vais sentir moi des odeurs oh ça sent l'été ah c'est vraiment ça la fleur de cerisier et de la fraise il y a la fraise alors si vous aimez pas les odeurs sucrées vraiment sucrées passez votre chemin mais là il y a vraiment plus l'odeur sucrée que fleurie j'adore j'adore l'odeur vraiment terrible j'ai repris ma crème favorite de tous les temps qui est la Vanilla Pumpkin la gamme un peu Halloween elle était en solde aussi pas très très chère donc je l'ai prise pour les mains j'aime beaucoup cette crème j'adore l'utiliser tous les soirs et j'adore l'hydratation qu'elle donne mais l'odeur Vanilla Pumpkin j'adore 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 je vous la conseille et pour finir j'ai jamais testé leur rouge à lèvres donc j'ai pris un petit rouge à lèvres un peu rouge marronné ça s'appelle My Voice et c'est un gloss vinyle on va tester c'est quoi un gloss vinyle un peu un effet ah oui ouais un effet glossy mais laqué je pense il a l'air très beau en tout cas la teinte mais alors moi je voyais un peu plus marronné mais pas du tout c'est vraiment plus un fuchsien je sais pas si vous verrez mais ça ressemble plus à un fuchsien après peut-être qu'il va se foncer avec la couleur de mes lèvres j'ai reçu gratuitement un masque hydratant pour le visage et ça c'est trop cool masque tissu concentré jeunesse donc ça c'était gratuit et j'ai reçu une petite trousse comme ça gratuitement aussi dans ma commande avec des échantillons donc vous voyez pourtant c'était pas une grosse commande j'en ai eu pour même pas 35 euros ah bah non mes trucs de fou il y a encore le petit baume à l'intérieur si j'avais su j'aurais pas acheté en fait on savait pas il y avait des échantillons dedans mais on savait pas quoi il y a une petite crème pour les mains à base de chia donc ça je crois que c'est non c'est quoi chia beurre de karité on a un beurre pour le corps pour le corps pardon aussi au beurre de karité et pour finir un petit gel douche la rose anglaise rose anglaise british rose bah c'est cool ça petit cadeau très sympa très 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 cool donc je vous mets tous les liens en barre d'info si ça vous intéresse première commande conquise par The Body Shop voilà voilà pour mes dernières trouvailles n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous avant de partir en vacances ou même après vos vacances et j'attends vos petits commentaires comme d'habitude si vous connaissez The Body Shop ou s'il y a des produits que vous adorez chez Lush ou si vous connaissez cette fameuse rue en Belgique dites moi tout dans les commentaires et puis on se retrouve là-bas sur ce on like et on s'abonne si c'est pas encore fait et puis je vous fais de gros bisous salut 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 salut